Générique Première fois de ma vie que je fais du babysitting. J'ai 13 ans. Samedi soir, classique. Mes parents sont au restaurant. Ma soeur est dans la chambre, elle dort. Moi, je suis devant la télé. 10h30, je regarde un film d'horreur en attendant le film de boule. J'avais 13 ans, j'avais pas de carte de vidéothèque. Donc, j'attends. Je l'entends pas, elle est à côté de moi. Ok, d'accord. Les cheveux, comme ça, devant la gueule. Et elle me dit, enfin elle me dit, elle me rote. Elle avait une voix. Ah si, si, on aurait dit Mary White, la soeur de Barry. Tu vois un peu ? Elle me rote. Dis à maman de ramener des couteaux, j'ai l'oreiller qui pue. Et elle se casse. Et elle se casse. Moi, j'y pense encore, 25 ans plus tard. Je sais même pas. Alors, évidemment, ce que ça veut dire. Rien compris. Et moi, sur le moment, grand frère apeuré. Apeuré. Mes grands frères responsables. Ok ? Donc moi, je l'ai suivi. Jusque dans sa chambre. Avec un vase dans la main. J'arrive dans la chambre. Elle, elle est allongée. Ok ? Les yeux grands verts, comme ça. Elle me regarde. Dégueulasse, hein ? Moi, je savais pas quoi faire. Moi, je demande, ça va Sylvie ? Et elle me répond calmement. Sylvie, 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 Sylvie. Elle s'arrête pas. Elle ne s'est pas arrêtée. Moi, dans ma tête. Salope ! Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je suis sorti de la chambre. À reculons. Et j'ai fermé la porte. À clé. Je suis retourné dans le salon. Fini le film d'horreur. J'ai mis Patrick Sébastien. J'ai allumé toutes les lumières. Je voulais juste que mes parents rentrent. Tu vois ? Et là, et je vous promets que c'est vrai. Comme dans un bon film d'horreur. Coupure de courant. Promis. Promis. Je voyais plus rien. J'entendais. J'ai tout perdu d'un coup. Lui, la vue et le courage. Il n'y avait plus rien. Et comme si ça ne suffisait pas, j'avais derrière moi, j'ai entendu un tout petit Elle va me manger. C'était pas elle. C'était pas elle. En fait, ma maman, elle avait une petite radio à pile qui ne captait rien qu'elle avait oublié d'éteindre qu'elle a laissée sur le canapé. Juste derrière. Ouais, pas de chance. Voilà. Donc cette histoire, juste pour vous dire que ce soir-là, je ne me suis jamais branlé. Jamais.